Avant la tempête d'Inca, le groupe d'hôtellerie de plein air Shadowtel avait 3% d'avance par rapport à 2009 sur les réservations de la saison à venir. Depuis le 28 février et le passage de celle-ci, les données ont changé puisque les réservations ont chuté de 50% pour le mois de mars. Il fallait donc très vite réagir. La première chose que l'on a fait c'est d'écrire sur notre site internet que notre camping n'était pas sinistré et que tout serait prêt pour l'ouverture de Pâques. Il faut déjà rassurer la clientèle qui a déjà réservé, ça c'est une première chose. De son côté, le comité de tourisme de Vendée a installé, très vite derrière l'événement, une cellule de crise pour faire un état des lieux de la situation. État des lieux qui s'est voulu rassurant. On a donc communiqué sur deux chiffres. Le premier c'est 4% du littoral touché et moins de 1% de la capacité d'accueil. Donc avec ces deux chiffres, on comprend tout de suite que l'offre touristique, dans son immense majorité, n'est pas touchée. Donc ça, c'était le premier point qui était de nature à rassurer la clientèle qui avait déjà considérablement réservé. Une tempête qui a fortement marqué les esprits. Mais la couverture médiatique exceptionnelle a parfois amplifié le phénomène. Sur place, les acteurs du tourisme se sont donc évertués à en corriger les excès. Il est vrai que, vu de loin, on pouvait imaginer qu'une part beaucoup plus importante du littoral était touchée. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients nous ont appelés, nous ont questionnés, ont été rassurés. J'en veux pour exemple la fréquentation de notre site internet qui, depuis la tempête, a été multipliée par trois. Avec la mise à disposition de webcams qui permettent de montrer en temps réel quelle est la situation. Donc aujourd'hui, il y a toutes les conditions et tous les éléments réunis pour montrer que la Vendée va parfaitement tenir son rang pour la saison 2010. C'est ce qu'espèrent en tout cas les professionnels du tourisme vendéen, qui table cette année encore sur de nombreuses réservations de dernière minute. Une chose est sûre, les plannings se remplissent de nouveau. C'est déjà un bon signe.